Pour moi d'être avec vous ce soir, merci à Thibault Lavigne de m'avoir invité pour partager avec vous la parole du Seigneur. J'ai vu qu'il y a quelques jeunes, enfin je veux dire des jeunes lorsque j'étais jeune. Je les ai vus toujours fidèles avec le Seigneur et c'est toujours une grande joie. Ça fait de nombreuses années que nous connaissons l'Assemblée d'Antibes, lorsque, à l'époque, là aussi c'est lorsque j'étais un tout petit peu plus jeune, j'étais à Grasse, c'était à l'époque de M. Bottella. J'avais la joie de temps en temps de venir aux réunions d'évangélisation pour partager la parole de Dieu et ça a toujours été une joie d'être avec vous et de partager ces instants. Donc que Dieu soit béni pour sa parole, que Dieu soit béni pour la grandeur de sa parole et pour ce qu'il s'est apporté à chacune de nos vies. Lorsque nous lisons les miracles de la parole de Dieu, nous croyons, eh bien, qu'ils sont écrits pour nous instruire. Nous croyons que ces miracles sont là pour que nous puissions partager les grâces du Seigneur. Et je dirais qu'aujourd'hui encore, eh bien, Dieu veut nous amener à expérimenter sa puissance, son amour, sa grâce. Dieu veut nous amener à expérimenter ce que son Écriture nous enseigne. Non pas pour que ce soit des textes anciens, mais pour que ces textes anciens deviennent des textes nouveaux dans notre vie et nous permettent ainsi d'expérimenter la grâce et la bénédiction du Seigneur. C'est vrai que j'aimerais vous parler, particulièrement d'un homme que vous connaissez bien d'ailleurs, que nous trouvons dans l'Écriture, c'est le prophète Élie. J'aime parler de cet homme et j'aime regarder les récits de cet homme parce que Jacques nous rappelle qui était cet homme. Et lorsque Jacques, eh bien, parle d'Élie, il dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia ! Et si Élie était de la même nature que nous, eh bien, je dirais que nous pouvons nous attendre à voir la gloire du Seigneur se manifester. Alors, nous ne sommes pas comme Élie, nous ne sommes pas comme Jacques, mais nous nous sommes de la même nature. Et puisque nous sommes de la même nature, eh bien, nous allons chercher à comprendre comment Élie a eu accès à tant de bénédictions afin que nous aussi, nous recevions cette plénitude de grâce comme Élie. Je crois que le peuple de Dieu, dans ce 21e siècle, après ce que nous venons de traverser, de cette crise Covid, nous en avons encore quelques symptômes, puisque vous êtes masqué, tout à l'heure, quelqu'un est venu me saluer. Il m'a dit « Bonjour, tu me reconnais ? » J'ai dit « Oui, si tu enlèves ton masque, là, j'ai pu le reconnaître. » Bon, j'ai eu du mal à le reconnaître, parce que les décennies se sont écoulées. Mais c'est vrai que nous venons de traverser un temps particulier, un temps unique. Est-ce que nous avions pensé, il y a quelques décennies de cela, qu'un jour, toutes les églises, non seulement de France, mais dans le monde, seraient fermées ? Où l'on ne pourrait plus se réunir ? On n'avait jamais pensé à une telle situation. Et nous nous apercevons que dans ce monde en mutation, dans ce monde conflictuel, dans ce monde en difficulté, nous avons besoin d'avoir accès à la grandeur de Dieu et à la bénédiction de Dieu. Et nous voulons avoir la même nature qu'Élie. Nous voulons réaliser qu'en fait, lorsque pour la première fois, Élie apparaît sur la scène biblique, eh bien, il va se présenter simplement. Il ne va pas venir comme quelqu'un d'extraordinaire, mais simplement, il va dire « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur ». C'est dans le premier livre des rois, au chapitre 17. Nous avons là cet homme qui, simplement, se présente comme étant, non pas quelqu'un d'extraordinaire, mais simplement un serviteur. Et je pense que pour entrer dans la grandeur de Dieu, eh bien, nous avons besoin de devenir comme un serviteur. Et puis, Élie rajoute qu'il est serviteur, mais il est serviteur, non pas d'une nation, non pas d'une organisation, d'un système, mais il dit « Je suis serviteur de ce Dieu vivant ». Et je pense que ça, ce Dieu vivant, ce Dieu d'Israël, eh bien, va nous amener à découvrir la foi qu'Élie a dans les promesses de ce Dieu vivant. Un Dieu qui va parler, un Dieu qui écoute, un Dieu qui agit, un Dieu qui se met là, à la portée des hommes. Et Élie n'a qu'un seul souci, c'est d'être justement à la disposition de son Dieu. Ce Dieu tellement grand qui va se mettre à la portée des hommes, eh bien, Élie n'a qu'un seul désir, c'est justement, eh bien, de pouvoir s'approcher de lui. Il est à la disposition de ce Dieu. Il se comporte, il agit comme un simple serviteur. Et je dirais que c'est ce chrétien que Dieu désire que nous soyons dans notre 21e siècle. prêt à le servir, prêt à nous rendre disponibles, prêt à être un instrument de bénédiction là où il nous a placés. Vous savez, dans ma vie, j'ai eu plein de projets, des projets extraordinaires. Je me rappelle, j'avais des projets où j'ai même fait des business plans pour servir le Seigneur, pour voir si c'était viable financièrement, pour voir comment on pouvait faire les choses. Et puis, ces projets, eh bien, c'étaient mes projets. Ils ne se sont pas forcément accomplis. Il y avait des choses pour lesquelles je n'y avais jamais pensé. Par exemple, être responsable d'une librairie. Jamais j'avais pensé qu'un jour, dans ma vie, je serais responsable d'une librairie. Et pendant dix ans, Dieu a voulu que j'anime cette librairie avec toute une équipe de bénévoles qui travaillaient dans différents lieux. C'était une chose pour laquelle je n'y avais jamais pensé. Mais Dieu, lui, il sait ce qu'il fait. Et il sait pourquoi il fait les choses. Et je dirais que nous avons besoin d'être comme cet homme, Élie, qui est de la même nature que nous. Nous mettre à la disposition de Dieu. Cette bénédiction, eh bien, je dirais que Élie va la connaître, cette première bénédiction, eh bien, il va la connaître parce que Dieu, tout simplement, va l'amener à vivre près de lui. On va lire quand même ces sept premiers versets du chapitre 17 de ce premier livre des rois. Et nous lisons ceci, Élie, le tigebite, l'un des habitants de Galahad, d'Iakab, l'éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci ni rosées, ni pluies, sinon, à ma parole. Et la parole de l'éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. » Là, il partit et fit selon la parole de l'éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et ils buvaient de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Aux ces textes, nous les avons lus tellement de fois. Mais c'est extraordinaire de voir que la première bénédiction personnelle qu'Élie a reçue, c'est d'être nourri en temps de famine. Et frères et chers, je dirais que le peuple français est en temps de famine. Nous ne sommes pas dans une période de réveil dans notre pays et nous sommes obligés de voir, eh bien, que dans ce temps de famine, Dieu cherche des hommes semblables à Élie, capables de pouvoir expérimenter la bénédiction du Seigneur, capables de pouvoir recevoir cette nourriture qui vient de Dieu, capables de pouvoir être désaltérés par cette eau vive qui veut jaillir dans chacun de nos cœurs. L'eau sera fournie par le torrent et Dieu ordonne aux corbeaux de lui apporter du pain, de la viande deux fois par jour. Chaque jour, Élie lève les yeux au ciel. Élevant les yeux au ciel, eh bien, il attend l'arrivée de son pain, il attend l'arrivée de sa viande et chaque jour, Élie baisse la tête pour regarder l'eau qui coule dans ce torrent extraordinaire, de voir cet homme qui maintenant ne dépend plus de lui-même, de sa réflexion, de ce qu'il peut faire, mais voici que cet homme lève les yeux vers le ciel. Il attend la volonté de Dieu. Il attend la nourriture de Dieu. Il attend cette bénédiction qui va venir du ciel. Et je pense que nous sommes entrés dans ce temps où nous avons besoin de lever les yeux vers le ciel. Nous sommes entrés dans ce temps où Dieu veut nous apporter cette nourriture, c'est-à-dire Dieu veut nous apporter ce qui nous est nécessaire. Chaque jour, il veut répondre à notre besoin. Et nous voyons que tout d'un coup, alors que Élie est en train de baisser la tête, trop souvent, nous baissons la tête devant l'épreuve. Trop souvent, l'épreuve est trop élevée, elle dure, elle nous empêche de pouvoir rester en communion avec le Seigneur. Parfois, c'est la souffrance qui est là dans notre corps, ce corps vieillissant, la maladie venant. Et parfois, nous sommes là et baissant la tête, il semblerait que nous tombons dans le découragement. Et nous nous rappelons du temps passé. Auparavant, le Seigneur accomplissait telle œuvre, il faisait telle chose. et on ne se lasse de parler de toutes ces merveilles que nous avons connues de la part du Seigneur et puis, baissant la tête, nous avons l'impression que le torrent est sec. Dieu, ce soir, veut répondre à chacun de nos besoins. Dieu veut nous amener à relever la tête. C'est dans les lamentations de Jérémie au chapitre 3, les versets 22-23, « Quand on lève les regards vers le ciel, on est toujours rayonnant de joie, car les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Quand on lève les yeux, le regard vers le ciel, il est important que nous puissions de nouveau tourner nos regards vers le ciel, il est important que de nouveau nous puissions compter sur cette grâce, sur cette bénédiction, et je dirais que la première leçon que nous apprenons en tournant chaque jour notre regard vers le ciel, où nous avons accès au trône de la grâce, eh bien, nous apprenons à nous confier davantage dans ce Seigneur. Arrêtons, arrêtons de regarder le torrent qui se dessèche, arrêtons d'être là dans des situations qui parfois peuvent nous attrister, nous avons besoin de lever les yeux vers le ciel. Alléluia ! Qu'il est bon de contempler la gloire de notre Seigneur, qu'il est bon de contempler la puissance de Dieu, et quand nous regardons les ressources de notre Père, eh bien, nous voyons qu'elles sont infinies, et l'Iva va être appelée à changer d'endroit, les corbeaux ne vont plus venir pour lui apporter la nourriture qu'il avait besoin, non, il n'aura plus cette visite-là, mais la bénédiction ne s'arrête pas. Nous sommes de la même nature qu'Élie, Dieu est celui qui, pour un temps, va nous faire connaître telle sorte de bénédiction, c'était les corbeaux qui venaient apporter la nourriture, la bénédiction nécessaire, mais voici que maintenant, eh bien, Dieu va vouloir amener Élie à découvrir d'autres richesses. La bénédiction n'est pas liée à un lieu, à un endroit bien précis. Souvent, les gens partent en pèlerinage, dans des lieux, s'attendant à recevoir une bénédiction particulière. Non ! Nous voyons que cet homme, Élie, eh bien, va s'apercevoir que, eh bien, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un moyen particulier, il venait quand même d'être conduit par Dieu dans un lieu. C'était quand même un moyen particulier, miraculeux, que Dieu avait choisi. Bon, le torrent, qu'ils boivent au bord du torrent et que Dieu, dans ce temps de sécheresse, fasse couler de l'eau, c'était miraculeux, mais c'était quelque chose, mais de lever les yeux au ciel et de voir cette nourriture qui venait, c'était quand même quelque chose qui n'était pas ordinaire. Mais voici, eh bien, que Dieu va l'amener à découvrir encore d'autres sources de bénédiction. Qu'il est bon de savoir que Dieu est celui qui veut nous amener plus loin. Lorsque nous regardons la vie de l'apôtre Paul, lorsque nous regardons les lettres que Paul a écrites dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 19, Paul est reconnaissant de ce qu'il a reçu de ses Philippiens, mais il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu qui pourvoit à chacun de nos besoins. Et nous ne pouvons pas nous contenter d'expériences passées. Nous ne pouvons pas, eh bien, nous contenter d'être là, baissant la tête dans la souffrance. Nous avons besoin de relever la tête. Nous avons toutes sortes de besoins, que ce soit un besoin matériel, affectif, spirituel, personnel, tellement de besoins dans la vie de l'homme. Mais par ailleurs, Paul déclare que nous avons tout pleinement en Christ. Bien sûr que nous avons des besoins, mais dans la personne de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus, en Christ, Paul nous dit « Nous avons tout pleinement. » Il faut souligner que j'ai pleinement en Jésus-Christ, la source de toutes grâces. me ramène à un endroit extraordinaire, c'est la croix du calvaire. C'est là que je vais pouvoir puiser ma force. Ce n'est pas le sacrifice par l'amour de mon Seigneur. Alors que parfois je ne comprends pas le plan de Dieu, mais lorsque je reviens à la croix de Jésus, lorsque je vois que Jésus a payé d'avance tous les bienfaits de Dieu, Jésus, eh bien, nous précise et il nous dit que le Père va nous accorder ce que nous allons lui demander en son nom. Nous avons besoin de nous emparer de ces promesses du Seigneur. Nous avons besoin de mettre notre confiance en Jésus. Nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu. Et quand nous continuons ce texte, nous voyons que les moyens de Dieu sont variés. Oh, que je suis heureux ce soir de savoir que je suis de la même nature qu'Elie. Et de savoir que je peux parfois me trouver dans des situations difficiles, je peux parfois avoir des craintes, mais Dieu va amener cet homme plus loin. Et qu'est-ce qu'il dit, Dieu ? Eh bien, il lui dit « J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Décidément, Dieu a le désir de nourrir Elie. Il ne veut pas le laisser dans la famine. Mes frères et sœurs, dans la situation dans laquelle nous sommes, l'Église de Jésus a besoin de savoir aujourd'hui encore que Dieu se soucie de nourrir son peuple. Il ne veut pas nous laisser dans la disette. Il ne veut pas nous laisser dans les larmes, dans la souffrance. Mais ce Dieu qui est riche en bénédiction a toutes sortes de moyens pour nous amener dans sa bénédiction. On va continuer la lecture au verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. C'est au chapitre 17 du premier livre des rois. Et il dit « Lève-toi, va à Sarrepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarrepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit « Va, me chercher. Je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et il alla en chercher. Il appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi, pour mon fils. Nous mangerons, après quoi, nous mourrons. » Et il lui dit « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la famine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole de l'Éternel qu'avait prononcé l'homme de Dieu Élie. Extraordinaire ! Extraordinaire de voir maintenant le moyen de Dieu. Aller vers cette personne qui était démunie. Il s'agit d'une femme qui est inconnue. Je ne sais pas si vous, vous connaissez le nom de cette femme veuve de Sarreta. Moi, je ne le connais pas encore. je ne l'ai pas encore trouvée mais il n'y avait pas d'importance à connaître son nom. Ce qui était important c'était le travail que cette femme allait pouvoir accomplir se mettant au service de Dieu. C'est une étrangère et de plus elle est pauvre. Elle est dans une situation de crise et pourtant Dieu va se servir de cette femme. Trop souvent nous voulons avoir un nom. Trop souvent nous aimons les honneurs. Trop souvent nous aimons être un peu à la tête de l'affiche. Ce qui est important mes frères et sœurs ce n'est pas de nous faire un nom mais ce qui est important c'est de nous rendre disponibles au moment où Dieu le désire pour que nous puissions accomplir son œuvre. Et c'est ça qui nous amène dans la grandeur de ce Dieu vivant et vrai. c'est ça qui élève notre âme. C'est cela qui va donner de la puissance à notre vie lorsque nous savons nous rendre disponibles. Pourtant cette femme se rend disponible mais il y avait de la crainte. Au départ elle disait je n'ai plus rien je vais préparer un petit repas avec mon enfant nous allons mourir. C'est le dernier repas que nous allons faire. seulement Dieu va se servir de cette femme. Et quand Jacques dit que Élie est cet homme de la même nature que nous alors je me dis Seigneur que c'est bon d'être comme cette femme cette femme qui n'avait rien cette femme inconnue cette femme étrangère mais cette femme qui va va entrer dans le plan de la bénédiction de Dieu et qui va connaître l'abondance du Seigneur. Et ce matin ce soir excusez-moi je suis en pleine forme je suis prêt à recommencer la journée ce soir ce soir et bien nous avons besoin de vraiment nous nourrir de la parole du Seigneur nous avons besoin d'être comme cette femme disponible entre les mains du Seigneur et nous disant et bien Seigneur c'est vrai que je veux je veux et bien me laisser saisir par toi afin d'accomplir ton oeuvre et quand on devient cet instrument de bénédiction alors à ce moment là il y a un flot de louanges qui vient dans notre coeur un flot de reconnaissance telle que le psalmiste pouvait le dire dans le psaume 103 les deux premiers versets mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom et n'oublie aucun de ses bienfaits que c'est bon de rendre à Dieu cette reconnaissance vous imaginez cette femme qui était prête de mourir qui n'avait plus rien et voici que parce qu'elle a écouté la parole de l'homme de Dieu parce qu'elle a écouté la parole d'Élie voici que maintenant cette femme est entrée dans ce plan de bénédiction de Dieu et d'étrangère de cette femme dans la la détresse la plus profonde voici que Dieu s'est emparée d'elle et elle est devenue cet instrument de bénédiction pour pouvoir être au service d'Élie et répondre aux besoins de cet homme oh oui mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom que jamais nous n'oublions chacun des bienfaits que Dieu nous a accordé n'oublions pas ces bienfaits n'oublions pas cette grâce extraordinaire que Dieu a faite à notre âme en se révélant à notre cœur et en faisant de nous ses enfants acceptant ce sacrifice réel de l'amour de Dieu au travers de son fils bien-aimé Jésus alors oui bien sûr bien sûr que Dieu veut nous conduire dans sa bénédiction et il y a différentes manières pour accéder à cette grâce divine quand je lis ce récit de ce chapitre 17 de ce premier livre des rois et bien je vois que lorsque je me mets au service de Dieu et bien voici que Dieu va pourvoir Dieu ne promet rien il ne lui promet rien mais il lui demande à deux reprises et il lui demande va me chercher un peu d'eau au travers des lits Dieu demande juste un peu d'eau et cette pauvre veuve lui apporte de l'eau sans demander rien en contrepartie trop souvent nous disons Seigneur si j'ai cette bénédiction je vais faire cela je vais faire cela cette femme va apporter un peu d'eau elle n'attend rien elle se met au service d'Elie et voici qu'elle va connaître la bénédiction vous savez nous avons besoin d'apprendre que être au service de Dieu c'est quelque chose qui doit être désintéressé quand nous servons le Seigneur pour obtenir quelque chose nous faisons fausse route et trop souvent nous avons voulu servir le Seigneur parce que nous espérions peut-être obtenir quelque chose quelques faveurs quelques intérêts nous étions sans nom comme cette femme et nous espérions peut-être que nous puissions obtenir un nom oh que c'est extraordinaire de voir que cette femme se met simplement au service et la porte de l'eau et maintenant Elie va lui faire passer un deuxième test apporte-moi je te prie un morceau de pain Elie va faire entrer cette femme en fait dans la communion avec Dieu cette femme ne va pas s'arrêter sur sa détresse sur son problème sur ses larmes sur sa souffrance je n'ai plus que si peu de choses tout ça disparaît son souci n'est plus qu'il n'y a plus de farine dans le pot qu'il n'y a plus d'huile tout cela a disparu et maintenant elle va entrer dans la communion avec Dieu il va y avoir une certaine intimité voici que et bien non seulement elle va nourrir sa famille sa famille mais elle nourrit également cet homme de Dieu Elie elle est maintenant en communion avec ce Elie qui dit je ne suis rien moi je suis simplement le serviteur du Dieu vivant et vrai le Dieu d'Israël je ne suis qu'un simple serviteur mais parce que cette femme a choisi de suivre cet homme de répondre aux besoins de cet homme elle entre dans le plan de la bénédiction de Dieu et voici que maintenant et bien entrant dans ce plan de bénédiction elle va connaître cette communion avec Dieu nous avons besoin de cette communion avec le Seigneur nous avons besoin de cette intimité avec Dieu nous avons besoin d'apporter au Seigneur le peu de choses que nous avons oh Seigneur j'ai tellement peu je n'ai plus que un peu de farine un peu d'huile je n'ai pas grand chose j'ai que quelques brindilles pour faire le feu et oui mais Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume et le peu de choses que j'ai voici que Dieu veut m'amener à être en communion avec lui dans cette communion profonde et je dirais que cette femme va découvrir quelque chose d'extraordinaire c'est que se mettant au service d'Elie elle va entendre la première réponse qu'Elie va faire à cette femme il va lui dire ne crains point ne crains point vous vous rappelez de cette histoire lorsque Jairus est venu vers Jésus et lorsqu'il lui a dit Jésus impose les mains à ma petite fille parce qu'elle est à l'extrémité Jésus est parti en chemin avec Jairus il arrive à la maison de Jairus et alors qu'il arrive à la maison de Jairus voici que les serviteurs viennent lui dire ce n'est plus la peine d'importuner le maître ta petite fille est morte et voici Jésus de dire à Jairus ne crains point et ce soir frères et sœurs nous avons besoin dans le monde dans lequel nous évoluons nous avons besoin de chasser la crainte de notre cœur nous avons besoin de demeurer dans cette paix que seul le Seigneur est capable de nous accorder je dirais que la crainte c'est le plan de l'ennemi pour nous éloigner de la communion de ce Dieu tellement grand et le diable veut nous empêcher d'entrer dans ce surnaturel divin l'ennemi de notre âme va vouloir déposer la crainte le doute dans notre cœur mais l'église de Jésus aujourd'hui a besoin d'être en paix l'église de Jésus aujourd'hui a besoin de demeurer dans cette paix avec Dieu mais quelles sont ses priorités pour le service de Dieu à présent Élie va lui révéler la grandeur de la bénédiction de Dieu la farine qui est dans le pot va-t-il lui dire ne manquera point l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point mais Élie va aussi lui donner une autre condition et ça ça m'a toujours un peu étonné quand même vous savez c'est comme quand Jésus était assis devant le tronc en train de regarder ce que les gens étaient en train de mettre dans le tronc imaginez que votre pasteur soit là en train de vous surveiller de ce que vous mettez dans l'offrand vous direz mais quand même mais c'est un scandale mais c'est honteux mais que fait-il seulement Jésus ce qu'il regardait c'est pas ce qui était dans le tronc c'était le coeur qu'il mettait dans le tronc et vous connaissez bien cette histoire où cette pauvre femme va mettre une valeur monétaire qui était ridicule et qui ne servait à rien mais voici que Dieu va bénir cette femme parce qu'elle avait donné plus que tous ceux qui avaient donné elle avait donné avec son coeur Alléluia je me souviens un jour j'étais en train de construire une église et nous avions beaucoup de frais quand on fait des travaux il y a toujours beaucoup de frais c'était à Chambéry et au culte je dis voilà et bien écoutez on est arrêté dans les travaux parce qu'il nous manque telle somme d'argent et j'annonçais et à la sortie du culte il y a une dame qui vient me voir et qui me dit pasteur je veux vous voir alors je dis bon ben d'accord vous avez quelques minutes ou oui j'attends je salue les gens et puis je dis ben venez j'entre dans mon bureau et là cette dame elle sort d'un sac je crois que c'était peut-être un sac à main qu'elle avait je ne sais plus mais ce que je sais c'est qu'elle avait un gant de toilette c'était à l'époque des francs vous voyez donc vous comprenez que c'était pas hier et alors donc elle sort ce gant de toilette et elle me le donne c'était rempli de pièces de 10 francs et alors je comprends que cette femme est en train de me donner toutes ses économies à sa façon d'être et comme elle me parlait c'était une dame comme on appelle les gens du voyage qui était de passage je ne la connaissais pas je ne l'avais jamais vue et je ne l'ai plus jamais revue et moi gêné je lui dis non madame écoutez c'est gentil mais vous savez c'était un appel à l'église que je faisais c'était vous êtes de passage en 11 je comprenais que c'était toutes ces économies qu'elle était en train de me donner et cette femme m'a regardé elle m'a dit ceci pasteur ça ne te regarde pas c'est au seigneur que je le donne ça ne te concerne pas et là j'ai compris j'ai dit pardon au seigneur et je lui dis bien merci que le seigneur vous bénisse je ne l'ai plus jamais revu et là ce gant de toilette était loin de pourvoir aux besoins mais là j'ai compris la réponse de Dieu et rapidement la somme que nous avions besoin est arrivée je crois que quand on se rend disponible pour le seigneur alors aux yeux des hommes c'est rien c'est peu de choses mais quand on se rend disponible pour servir le seigneur alors Dieu bénit je me souviens j'étais tout jeune chrétien j'avais 19 ans et un jour je me suis mis en tête de m'inscrire pour faire le ménage dans l'église et alors je suis arrivé ceux qui connaissent l'église de Simier c'est quand même une église qui a une certaine superficie et je me suis mis en chantier tout seul de faire le ménage de passer le balai de passer la serpillière et il y a un frère qui est arrivé qui m'a dit mais tu es tout seul pour faire ça je lui dis mais c'est pas grave je le fais avec c'était tellement une joie j'avais l'impression qu'on m'avait fait un tel honneur que de me permettre de faire le ménage dans l'église je crois qu'on a besoin de se réjouir de ce que l'on fait pour le seigneur trop souvent on a l'impression que c'est trop petit ça nous abaisse trop cette femme et bien elle va apprendre la grandeur de Dieu elle va voir que la priorité du service de Dieu c'est quoi ? et bien c'est de chercher premièrement ce que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et au verset 33 chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus alléluia c'est cela la grandeur surnaturelle de Dieu ce Dieu qui s'est pourvoi à chacun de nos besoins et cette femme non seulement elle aura mis la priorité pour servir d'abord quand je dis le seigneur c'était Élie elle a fait vous le savez vous connaissez ce texte elle a fait d'abord un gâteau pour Élie ça semble étrange et je reviens au tronc de tout à l'heure où Jésus regarde cela mais Élie il a été un peu comme cela il lui a dit d'abord tu me donnes à manger alors qu'elle était en train de lui dire je suis en train de mourir de faim il lui dit tu me fais d'abord à manger vous voyez quand on se rend disponible pour Dieu la grande bénédiction qui en découle et nous avons besoin je pense dans les temps que nous vivons de nous rendre disponibles pour le Seigneur alors parfois c'est vrai que que les forces nous manquent les années passent les décennies défilent c'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai plus l'ardeur de prendre un balai de faire le ménage dans la salle surtout que j'ai une capsule c'est pour ça que j'ai demandé à votre pasteur de me mettre un pupitre et de ne pas tenir le micro donc il y a les douleurs aïe les rhumatismes qui sont là c'est vrai que c'est pas toujours facile il y a des choses que nous avons pu faire que nous ne pouvons plus faire mais il y a cette chose qui demeure c'est de demeurer en communion avec le Seigneur c'est de pouvoir continuer à prier notre Dieu à intercéder pour que la grandeur de Dieu puisse se manifester dans notre vie et parce que cette femme s'est mise d'abord à chercher premièrement le royaume de Dieu alors il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé c'est que pendant longtemps elle a eu de quoi manger elle sa famille et aussi Elie la bénédiction de Dieu n'est pas limitée notre attitude et bien amène la bénédiction et ce que je retiens aussi c'est la bénédiction de sa famille combien nous avons besoin de voir nos familles être bénies par le Seigneur combien nous avons besoin de voir nos enfants être bénis par le Seigneur combien nous avons besoin de voir cette gloire de Dieu dans les familles qui parfois sont des familles désunies combien nous avons besoin de cette paix de Dieu qui unit toutes choses et nous avons besoin de savoir que lorsque nous nous rendons disponibles pour le Seigneur nous expérimentons la parole du Seigneur et nous voyons la gloire de Dieu se manifester je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé alors je vais terminer parce que je ne veux pas être long proverbe chapitre 10 verset 22 je vais terminer avec ce texte la bénédiction de l'éternel n'est suivie d'aucun chagrin que ce soir frères et soeurs nous puissions lever les yeux vers le ciel que nous puissions entrer dans la grandeur miraculeuse de Dieu pour que notre âme soit nourrie désaltérée l'homme ne vivra pas de pain seulement ce soir nous avons nourri notre âme par cette parole de Dieu parole de Dieu qui parfois nous l'avons tellement usée qui parfois nous en avons tellement abusée mais cette parole qui nous fait tellement de bien cette parole qui nourrit notre âme oh que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur bénisse toute votre équipe pastorale que le Seigneur bénisse cette église d'Antibes que nous puissions et bien voir ensemble la gloire de Dieu dans ces temps difficiles frères et soeurs relevons la tête ne regardons pas le torrent qui s'est desséché mais relevons la tête et voyons la gloire de Dieu parce que Dieu nous amènera dans d'autres bénédictions comme il l'a fait pour Élie et parce que je sais que Élie était de la même nature que moi alors ce soir je crois que comme Élie Dieu veut me conduire dans sa bénédiction Amen nous voulons te louer et te bénir Seigneur parce que ta parole est suffisante elle est celle qui remplit notre coeur elle est celle qui sait faire du bien notre âme elle est celle qui nous amène plus loin avec toi et c'est dans la simplicité de ta parole que j'ai voulu partager ces quelques instants avec ses frères et soeurs ce soir c'est dans la simplicité de l'écriture qui nous révèle toute la grandeur toute la profondeur toute la puissance de l'amour de Dieu que ce soir j'ai voulu partager cette parole bénis mes frères et soeurs bénis cette église d'Antibes bénis toute cette équipe pastorale Seigneur que vraiment ta gloire soit manifestée et que nous puissions tous connaître la grandeur de notre Dieu Amen Amen Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501